coucou les étoiles j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui j'ai été amené à faire une guidance je ne sais pas du tout de quoi il va s'agir j'ai été interpellé par le tarot donc on va voir ce que ça donne je mettrai certainement le titre de la vidéo le sujet de la vidéo après alors quel est le message ce jour pour les étoiles qui regardent et qui doivent le recevoir je crois qu'il y a une carte qui est tournée donc on va la sortir il y en a une autre qui est tournée je regarde s'il y en a d'autres ah oui il y en a d'autres je sais pas s'il faudra toutes les sortir du coup il me semble que oui c'est deux voilà ok alors on va je vérifie encore une fois il y en a encore une qui est carrément tournée tournée voilà ok alors on va les prendre il y en a beaucoup beaucoup alors je sais pas si vous arriverez à tout voir mais c'est pas important l'important c'est la canalisation ok celle là on va la laisser comme ça comme elle était celle là elle va pas dans le paquet et il y a encore ces trois là j'ai envie de les mettre comme ça bien ou peut-être comme ça pour que vous voyez à peu près tout je vous demanderai quelques secondes pour voir ce qui descend ici le message est je dirais pour pour quelqu'un qui en ce moment même est plutôt bloqué c'est quelqu'un alors vous êtes quelqu'un enfin voilà ce message est pour les personnes qui pour l'instant sont attachées au passé qui sont en regard par rapport au passé qui veulent que ce passé se repasse ou se refasse ici je reçois l'information qui se peut qu'il y ait toute une partie de la de la canalisation qui soit destinée aux personnes qui aimeraient que tout redevienne comme avant j'entends depuis cette crise sanitaire avant la crise sanitaire il y a des personnes qui souhaiteraient que ça revienne comme avant et qui sont tellement dans cette optique là qu'ils le souhaitent tellement fort qui sont bloqués dans leur avancement sont beaucoup dans la morale à dire ben moi je ferai comme ci je ferai comme ça et je mettrai ci en place et je mettrai ça en place pour que tout redevienne comme avant cette crise sanitaire certes n'est pas marrante du tout on est tous en quelque sorte coincés maintenant même si ce que je vais vous dire va vous sembler complètement ahurissant sachez que tout est juste à chaque instant si aujourd'hui nous faisons face à cette crise sanitaire c'est qu'il y a une bonne raison donc à ce moment là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on vous demande qu'est-ce que vos guides vous demandent qu'est-ce que la la source elle-même vous demande c'est d'avoir la foi d'avoir la foi donc peu importe que ce soit à cause de la crise sanitaire que ce soit à cause d'autres choses par rapport à ce que vous vivez peu importe la crise en soi d'accord arrêtez d'être dans l'attachement au passé c'est ce que en tout cas ici on vous invite à faire après vous êtes libre de faire ce que vous voulez toujours d'accord mais on vous invite à être détaché justement de ce passé d'ouvrir une parcelle de votre fort intérieur de regarder cette situation d'un regard neuf d'aller puiser après on va voir comment quelles sont les ressources ça serait intéressant mais pour l'instant je vais aller au bout de cette canalisation de pouvoir suivre le courant on vous dit ici de cesser d'être dans la résistance par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement par rapport à la crise que vous traversez actuellement peu importe d'accord donc de cesser d'être dans la résistance d'être dans l'attachement au passé de cesser d'être dans la morale dans le jugement j'ai eu ce message qui m'est venu déjà lors de la dernière canalisation et c'est important je crois qu'aujourd'hui c'est très très important que nous cessions d'avoir d'avoir un avis sur tout et de juger tout et tout le monde de se juger aussi trop sévèrement c'est ce que j'entends et d'avoir un avis sur nous-mêmes aussi ok les petites et les grandes choses c'est ce que j'entends j'entends je vous délivre vraiment comme les mots viennent c'est cesser d'être dans le jugement on vous le on vous invite vraiment à le faire c'est important c'est nécessaire en cessant d'être dans le jugement en cessant d'avoir toujours un avis sur tout ça va vous vous ouvrir à avoir un regard neuf sur les choses sur vous-même sur cette crise sur les situations qu'il y a autour de vous sur les gens sur sur tout ok après on ne va pas non plus se priver de nos goûts et de nos sens d'accord on a des préférences on a des attirances on a des voilà on a même peut-être des répulsions d'accord ça c'est plutôt l'instinct ok ça va être votre votre comment dire votre votre sens sens inné des choses qui est là et qui est là pour soit vous protéger soit pour vous aider à avancer soit pour vous inviter à de nouvelles choses à de nouvelles découvertes ok ou d'aller renforcer des choses qui vous plaisent qui vous qui vous tiennent à coeur qui vous ouvre le mot qui vient ici c'est amour tout court donc d'être dans l'amour des choses et pas d'être dans le jugement ok on ne va pas vous dire tout le temps ah ouais j'adore c'est génial il y a je ne sais pas quoi un mur de 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 un mètre que je dois escalader pour passer ça c'est chouette c'est super j'adore non c'est pas ça d'accord mais de 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 voir peut-être une autre avoir une autre perspective et voir si vous pouvez pas passer par ailleurs sans pour autant juger ce mur là qui est devant vous sans juger qui c'est qui aurait pu le mettre ou le construire sans enfin tout ça parce que en suivant ce courant il y a quelque chose qui est très très intéressant qui va se déclencher ça va vous connecter à votre conscience il va y avoir une forme de transformation une forme de où vous allez voir que en sortant de ce de ce cadre de enferment qui est la vie surtout le jugement surtout etc il va y avoir cette grande transformation et vous allez voir que vous êtes capable vous-même d'apporter ce qu'il vous faut d'accord vous êtes votre propre générateur génératrice de l'avancement et de l'éveil parce que vraiment c'est ça qui est là ok et surtout surtout ce que j'entends très très fort ici c'est ne vous coupez pas soyez là dans la participation dans le partage donc sachez recevoir aussi parce que là il y a beaucoup de monde qui en se coupant cesse de recevoir les bonnes choses et plutôt fixer sur ce qu'il fait ce qu'elle a fait tout ce qu'elle a donné tout ce qu'elle donne tout ce qu'elle a employé pour que etc mais pas assez sur le fait que ben cette personne elle a reçu ok déjà pour pouvoir donner c'est des choses qu'on a en nous si on les a en nous c'est qu'on les a reçu ok je parle ici simplement de 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 la source qui nous apporte tout ça et et de pouvoir donner et c'est ça le se partage c'est ça cette participation donc et surtout surtout aussi ce que j'entends pour certains d'entre vous c'est ne vous coupez part de ce que vous pouvez recevoir parce que c'est 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 beau c'est beau ayez confiance ayez la foi de recevoir des belles belles choses on vous demande aussi d'être un petit peu dans la souciance de de voilà de 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 pas être soucieux et 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 de vous laisser guider de participer de vous laisser transformer pourquoi parce que ça va pouvoir vous apporter ce cette pièce manquante du puzzle du coup voilà d'accord on a l'achèvement à l'envers mais à côté de quoi à côté de l'attachement au passé et puis juste après on a la plénitude donc il suffit de se détacher de ce passé ok de pouvoir remettre en détachant le passé remettre cette carte à l'endroit et avoir la dernière pièce du puzzle avec la plénitude la plénitude c'est être tout le temps dans l'abondance dans la paix dans la joie dans dans la paix surtout parce que face à des crises on est en guerre et là l'invitation avec tout ça c'est d'être en plénitude donc avec toutes ces ressources là amour paix joie abondance mais dites-vous que quand vous avez la paix dans votre coeur vous avez tout c'est que vous êtes comblés dans tous les sens du terme chers étoiles je vous souhaite une très 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 belle journée une très bon visionnage à bientôt mou 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 mou